pourquoi est ce que tu as un chat dans la gorge bizarrement c'est les questions les plus simples qui me laissent le plus au dépourvu c'est assez étrange alors d'où vient le chat dans la gorge ça vient de la gorge déjà ça vient plus profondément dans ta structure donc plus bas au niveau de ton corps ça vient du ventre et du bas ventre ok donc la gorge c'est bel et bien ton cinquième chakra et le cinquième chakra c'est le mental le mental c'est ce qui donne une forme au monde à la matière si ton corps est de telle forme si le stylo est de cette forme si la bibliothèque derrière moi est de cette forme là c'est parce que c'est le mental qui me dit que c'est cette forme qu'il y a qu'il faut donner à cette énergie telle ou telle forme j'espère que je suis clair du coup pour toi ce qui bug est ce qui se manifeste à travers le chat dans la gorge c'est la manifestation entre tes pulsions sexuelles tes pulsions ah oui tes pulsions sexuelles énergie sexuelle à ton expression donc est ce que je suis capable de les affirmer de les montrer à la personne qui me plaît donc c'est vraiment une énergie de création voire même de gestation alors ça vient me raconter que tu n'es pas capable de tu trouves tu trop en fait tu te repositionne toujours tu n'es pas clairement défini dans une voie dans une voie liée à tes pulsions sexuelles dans toujours c'est toujours sur des sables mouvements c'est tout le temps en train de te repositionner sur un thème ou sur un autre tu n'es pas tu veux pas être stable d'accord alors là c'est typiquement lié aux femmes visiblement de manière générale pourquoi ça vient parler des cycles de la lune est ce que tu es au fait de ta féminité dans le sens ça vient de questionner sur ta féminité derrière sur ta féminité et ta féminité me dit quoi qu'est ce qu'elle raconte de toi ah ouais de clairement définir les limites de ce qui te fait plaisir et de ce qui ne te fait pas plaisir je te donne vraiment l'information d'évolution la plus de manière la plus simple possible définis les limites de ton plaisir et définis les limites de ce qui ne te fait pas plaisir d'une ça veut pas dire que tu vas contrarié à l'autre ah mais d'accord c'est pour ça que je dis ça parce que tu as la croyance derrière que si en tant que femme tu poses ton plaisir ça veut dire que tu vas contrarier à l'autre contrarier l'autre l'autre ça veut dire l'homme de manière générale est-ce que tu projettes des hommes dans ta réalité donc ça veut dire que tu peux pas envisager de faire quelque chose sans plaire et sans te fondre dans un quelconque moule à l'extérieur donc c'est ça qui te fait sentir con un peu limité ouais c'est ça c'est une forme de en fait je suis limité j'arrive pas à me j'arrive pas à me sentir réellement détendu il y a toujours un truc qui est à changer en fait il n'y a rien à changer juste à s'aligner sur ce qui est en toi il y a autre chose que je suis en train d'oublier en disant tout ça ouais non ça me vient de parler de désir plaisir de trouver tes limites là dedans voilà mais c'est au rasoir virgine salut